Effectivement, M. le Président, bonjour. Bonjour. Est-ce que nous pourrions revoir ensemble pour que l'ensemble des élèves puissent profiter, notamment ceux qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, à propos justement du projet Aero, on a parlé des métiers d'avenir, ça serait peut-être, n'est-ce pas, important d'assister sur justement les métiers de fort potentiel qui nous tend à voir et que nous devrions effectivement prendre en sérieux ? Écoutez, l'un des objectifs de ce projet Aero, c'est précisément de mettre les stagiaires en contact avec tous les métiers de l'aéronautique, puisqu'ils sont sous la plateforme, ils voient comment ils ont travaillé, les mécaniciens, les électroniciens, et puis tous les administratifs qui sont autour, que ce soit les policiers de la BAF, les boarniers, il y a toutes sortes des métiers, les agents d'escale qui circulent les avions, tout ça, ce sont des métiers qui ne sont pas connus du grand public. Et le contact avec ces métiers-là peut inspirer un certain nombre de stagiaires à s'orienter vers ces métiers-là plutôt que d'autres. Et c'est un peu l'objectif de cette opération. outre le fait d'avoir sa licence, mais apprendre ou s'orienter vers des métiers qui sont nouveaux, c'est aussi un des objectifs que nous nous sommes fixés. J'espère qu'ils ne sont rien. — Une importance que vous dites, M. le Président, c'est que sur le Caraïbe, tout reste à faire. A fortiori, chez nous, c'est une Française, mais Israël, c'est-à-dire de penser au développement de nos plateformes pour la maintenance des avions. — Alors, si vous voulez, on constate, et vous en subissez des conséquences, puisque quand on a un avion en panne, il reste une semaine dix jours, quinze jours arrêtés. Parfois, il n'y a aucun atelier d'entretien pour gérer la panne entre Trinidad et Miami. Alors, la plupart du temps, on est obligé d'envoyer des pièces aux États-Unis ou en France, et avec les délais que ça comporte, et les coûts aussi, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que des délais, il y a aussi des coûts. Donc, l'idée serait effectivement, dans les années à venir, d'imaginer qu'on pourrait monter un centre d'entretien en Martinique, qui est au centre de la Caraïbe, où on pourrait faire à la fois des moteurs, des équipements électroniques, radio et autres, et qui pourraient être centrés sur la Caraïbe, et qui intéresseraient l'ensemble des avions qui gravitent dans la zone entre Miami et Trinidad. C'est une idée qui nous trotte et qui nous paraît intéressante. Et d'autant plus intéressante que s'il y a des élèves parmi les stagiaires qui sont intéressés par ces métiers-là, on va les récupérer ensuite dans ces ateliers. Ce serait vraiment un projet intéressant. Est-ce que vous pourriez, effectivement, pour le dire sur le projet de développer une vidéo à TPL, qui sera évidemment pour les meilleurs d'entre nous, n'est-ce pas ? Est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur cette idée ? Alors, l'idée, c'est qu'en fait, on a eu des contacts, nous demandant s'il était possible pour l'Euroclub de monter un projet pour former l'épisode de l'île, le professionnel. Et nous avons réfléchi à cette possibilité. Et nous avons l'intention pour 2015 de déposer une demande de subvention auprès de la région et du Fonds social européen pour former, disons, une quinzaine, une vingtaine de pilotes professionnels. Alors, je pense que c'est qu'il m'a fait à tous. Il est en train de mûrir et on vous tiendra au courant, de toute façon, à l'avancée de mes réflexions sur ce sujet. Mais c'est un sujet intéressant effectivement. D'autant plus intéressant qu'il existe déjà une association des pilotes professionnels antirébouillanais. Et je pense qu'il leur a ça de mon oeil d'accueillir de nouveaux projets d'issue de l'agence première, à forcerie, des pilotes sur la machine. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de concurrence dans la formation. Dès qu'on peut former des jeunes et qu'ils puissent trouver un métier, tout le monde y contribue et je pense que c'est une bonne chose. Il n'y a pas de compétition dans le fait de former des jeunes. Dès qu'on peut les former, leur donner un métier, c'est l'idéal. Je pense que c'est un peu notre objectif. Et votre promo sur... C'est un promo ? C'est une promo qui est sympathique. Il y a des gens dynamiques qui en veulent. Ça nous plaît beaucoup. Et je pense qu'on obtiendra des résultats très satisfaits d'ici le 31 décembre. Puisque normalement, on a une butée qui est le 31 décembre. Et on devra faire le point à ce moment-là. Et normalement, j'espère qu'à les 61 décembre, on peut sur le licence. Voilà notre vœu le plus cher. Très bien, ça c'est une bonne nouvelle. Merci encore, M. le Président.